Il a méga évolué les gars, il a une crête en effet qui est ressortie de sa tête, mais pas une crête de cheveux, c'est vraiment quelque chose de dur comme si c'était, comment dire, une sorte de roche qui est ressortie de sa tête, dégueulasse, et ses muscles sont vraiment hyper puissants, voyez ces grosses veines qui en ressortent, c'est pas très beau à voir, j'espère qu'on sera à faire ça, on n'aura jamais de succès avec les meufs, mec, Il a aussi, n'oubliez pas, un bouclier et une épée, il a perdu le bouclier, il a perdu le bouclier quand il s'est fait valdinguer par rapport à ses lignes Doc, j'ai une question, pendant qu'il s'est transformé et tout, qu'il a grandi taille et compagnie, il a dû déchirer ses vêtements, je suppose, oui, un minimum, est-ce que du coup, est-ce qu'on voit, oui, c'est exact, est-ce que j'allais y venir ? Ah, parfait ! Vous voyez sa gemme en plein lieu de son abdomen, limite là où se trouve son cœur, ça pourrait être sympa d'essayer de viser ça avec une flèche Je vois ce que tu veux dire Laissez-moi passer, vous n'êtes que des pions, vous n'êtes que des erreurs de la nature Oh merde ! Il n'a pas l'air contre moi quand même Même avec des pions, on peut faire échec et m'atteint Oh ! Dès qu'il fait un pas, vous sentez le sol trembler Vous n'êtes pas en sécurité face à lui, il peut vous écraser d'une main s'il le souhaite Détection ! La question, c'est à quelle ? Détection accordée ou pas ? Ah oui, bah là, maintenant, on va faire un tour de table classique Sauf, fil d'ongle qui est tombé, donc il va devoir se relever pour le prochain tour, c'est pas assez normal Donc Néopsis, c'est ton tour, vas-y, tour de table, c'est à toi, après c'est au tour du boss d'attaquer D'accord, alors du coup, est-ce que je peux quand même demander aux gens de me buffer Et voilà, me buffer pour attaquer D'accord Ça va être trop long Bah, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire les buffs et du coup, le prochain tour se sera à fil d'ongle Si les deux font un buff sur toi D'accord, je suis obligé de déléguer mon tour en fait Voilà Donc j'ai plutôt profité pour faire un buff sur moi-même Et je vais faire un abri D'accord Une protection, c'est très bien Si tu dois faire un G2 Ah non, un zénith, 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 je vais faire un zénith D'accord Un zénith, ah ! Bien ça Très bien Et tu dois faire un G2D pour le faire ? Non, non, il n'y a pas de G2D Je ne sais pas Je ne veux pas que vous gagnez facilement C'est normal Non mais c'est bien si on en chie un peu aussi Parce que je trouve souvent qu'on défonce les gens Ouais mais là, il est fort le boss Bah justement, on va le défoncer Bon, enfin, c'est bien un truc de... Il s'est pris une super attaque de ses débits Il est encore debout Et il a été écrabouillé aussi Oui Mais bon Il a été écrabouillé Il a moché vous C'est... Tour du coup à Galius C'est à toi, Galius C'est à moi C'est à moi La petite fille Ah... Moi j'ai envie de m'enfuir Mais non ! En fait la petite fille, elle est de petits boulets de frères C'est son personnage Mais oui, il a droit de m'enfuir Oui, il veut mettre la petite fille en sécurité Elle peut attaquer, elle a défoncé un pouce Mais juste un truc La petite fille va mettre la main sur Galius Et elle va sortir T'inquiète pas pour moi Justement, je suis là pour vous aider Ah ouais J'ai appris certains... Certains pouvoirs qui pourront certainement vous aider Tu la vois avec un petit sourire un peu... Tu la vois avec un câlin un peu folle en fait dans sa façon de parler Ah... D'accord Merde Va avec ma fille Qu'est-ce que tu veux faire ? Pour nous aider ? Mais vous donnez beaucoup plus de puissance Oh... La brèche Je vais vous donner tout ce que je peux Vous avez pu voir déjà ce que j'ai pu faire Oui Merci Là on est vraiment en danger là Nos amis sont en danger Il faudrait les aider Bah tu peux lancer un bœuf Galius quand même me profite Soit tu peux lancer un bœuf en effet Galius Mais j'ai fait un bœuf Alors oui pardon Un bœuf pour ceux qui ne le savent pas C'est en fait un bonus qui recondonne au personnage Voilà c'est donné plus 10 en force Ou plus 10 points de vie Ou voilà quelque chose qui va aider le personnage Ah ok Mais j'en ai donné à Nero c'est ça ? C'est ça Mais d'abord je vais faire un jet de descente pour savoir Elle réussit Donc la petite fille va lancer un sort de bœuf sur Neoxys Qui va donner un sort de mort Qui va donner plus 10 à son prochain G2D Je suis d'accord très bien Un sort de poulet Très bien Neoxys tu sens un peu pouvoir monter en toi Tu sens Tu dis t'es beaucoup plus léger Tu te sens beaucoup plus léger T'es prêt à frapper plus efficacement J'ai pas un terrain raté la prochaine attaque Parce que j'ai x2 Et du coup ok Et du coup toi tu nous bœufs pas Galius avec une bénédiction Un truc comme ça Galius c'est à toi Si 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 moi je vais te Oui une bénédiction qui fait En fait c'est là La puissance Enfin le Comment on appelle ça La propriété du sort à toi c'est ça ? Oui c'est ça Non en fait tu nous bénis C'est à dire que tu pourras annuler n'importe quel échec critique pendant le combat Sur le groupe Ouais c'est sur le groupe Ouais oui Ah bien, bien, bien For des siècles aquarium Allez je béni d'eoxys et tous les groupes T'es le sang ? Il sors Tu es béni Tu devs faire un jet d'ai me semblent Ouais 되cia bonne Ouais Ça reste Tara tú Tu fais un super 45 Tu béni le groupe En dix ans tu peux lancer une petite phrase en disant vous inquiétez pas tout va bien ou quelque chose comme ça ne vous inquiétez pas tout va bien ok alors j'ai deux possibilités soit je gèle soit je bosse néoxys cachant qu'il a déjà des plusieurs boeufs est-ce que c'est la peine de buffer davantage on va peut-être essayer de gagner encore plus de temps je vais essayer de geler l'adversaire bah si j'ai de l'adversaire on a le temps de encore plus d'un tour et ça peut le calmer tu vois ça peut réduire en plus sa puissance vas-y je vais essayer de geler pas tout si doc ah non mais pas aucun souci tu fasses gaffe parce qu'il ya comme fils donc sur ton passage mais après si tu fais un échec critique on a l'une donc c'est vas-y vas-y mais si c'est un échec ça peut atterrir sur fils donc du coup mais un échec classique hein ça y est il y a trop de responsabilité donc tu vas lancer une attaque ça va atterrir en fait dans le dans la gourde de phil drong tu sens quelque chose qui tape contre c'est pas un échec critique normalement c'est pas supposé influer sur moi mais c'est quoi là je sais pas c'est pas de point de dégâts oui mais ça veut dire que ça va me ralentir pour la prochaine fois non pas du tout mais non tu peux faire un coup je sais pas tu te retournes tu sens quelque chose qui s'est gelé un peu de en fait sur là un coup de ça et donc pas sur tes trous quoi c'est-à-dire sur la carapace de ta cour tout simplement tout au plus tard c'est qu'elle a rien super rien du coup c'est au à l'ennemi d'attaquer c'est ça et ça et l'ennemi va prendre il va essayer d'attaquer tout simplement néoxys qui comment il voit très bien qu'une fixe commence à prendre un peu plus de sûreté en lui donc je dis ça va pas le faire je vais pas rêver ah oui tu vas pouvoir préparer mais non à ma place je te le vois super oui niveau combien il a raté il a raté il attrape enfin il n'attrape pas il quand il attaque tu le vois en fait qu'ils passent à côté de tout ça il va se mettre sous ta cape que tu tu ressens juste du vent donc un de ses bras lui il est juste un peu oblique maintenant il est est-ce que du coup la prochaine attaque est ce que j'ai dans un bonus de 10 sera un bonus mais déjà tu as un bonus de plus 10 non mais ça veut dire qu'en fait là j'ai quasiment 100% donc c'est juste parce que ça va être épique c'est juste l'attaqué de la dernière fois de la tu viens déjà plus 10 plus 10 encore ça fait plus 20 donc là en fait je vais faire une attaque alors je vais pas risquer le diable je pourrais risquer un inferno mais c'est autour de fildron ah oui c'est vrai je demande une action spéciale utilisant sachant que j'ai pas envie enfin ma fureur est retombée par rapport à tout à l'heure on est bien d'accord oui mais il y a quand même on est d'accord des reliques de mon énervement de la tempête de ça donc le sable est partout là on est un peu sur une plage limite il y en a beaucoup et je dis vas-y néo je je forme autour de ses jambes je j'attrape ses jambes avec le sable qui autour et j'essaie de l'immobiliser pour que néo est un est un est un gros gros bonus d'attaque je donne mon tour au lieu de taper j'attrape les jambes avec mon sable je fais vas-y je te le mets en place défonce le alors doc est-ce que tu peux je l'accepte doc du coup là je vais tenter là carrément on est dans le truc je vais tenter l'attaque que j'ai jamais tenté j'attends juste qu'ils fassent fonger de dé quand même ah oui pas bon allez allez réussite critique plus 50 de bonus pour laurent plus 30 de beurre c'est bon alors inferno en fait je lance sans lancer de dé là du coup voilà c'est ça mais je lance quand même si tu fais une réussite critique ah ouais ok c'est parti putain allez laurent oui c'est une réussite critique on va lui faire alors maintenant alors par contre du coup doc si jamais là je vais lancer un dé 12 pour faire les dégâts d'accord mais si jamais mais si jamais ou de dédié 6 on verra et si si jamais je fais que un tu vois est-ce que je peux pas avoir un non non mais de toute façon tu as plus pas en dégâts mec c'est moi c'est vrai bon rd de toute façon là les bonus tu as tous les deux tous les bonus au monde allez c'est parti j'ai pas mis dans cela j'espère que je te laisse expliquer ton action ok c'est parti là je vais les gars je vais utiliser mon attaque ultime et inferno je déchaîne littéralement l'enfer sur tout ce qu'il ya autour c'est à dire qu'en gros il ya des le sol s'ouvre et il ya des putains de flammes qui jaillent du sol comme ça et ça ça fait un conne de feu comme ça qu'ils brûlent littéralement tout ce qu'il ya c'est l'attaque ultime que je puisse lancer alors je mets mais je mets mais je concentre toute ma puissance mes points deviennent rouges je les plante dans le sol et là vous sentez que ça tremble et il ya un immense pute flammes qui sort ah ouais oui je ferai ça c'est parti alors là il a raison il a fait zéro donc normalement il peut sortir son attaque ultime tout comme tout à l'heure une tempête a même pas attendé de dégâts en fait c'est le maximum tu en réussites d'accord ok c'est très bien alors je lui fais 24 là tu lui fais 24 en effet il a pris vraiment très cher qui se prend vraiment il s'écrit vraiment toutes les attaques de feu en pleine tronche et vous voyez qui se recule vous voyez son visage commence à fondre vous voyez ses bras aussi il s'est horrible protégé vous voyez c'est juste c'est un oeil qui commence à être exorbité mais attend l'eau dans son oeil est en train de bouillir et fait exploser l'oeil c'est génial vous voyez quatre de ses bras vous voyez sa chair qui commence à tomber en lambeaux on va récolter des j'aime les gars j'espère que la gp va pas il se protège en fait avec ses deux autres bras c'est j'aime et il recule il se met un peu sur le sur le côté comme ça il peut pas non il est non mais non je l'ai pris dans j'ai fait une réussite critique il est il est complètement immobilisé il peut juste tomber sur place avec le feu ça a explosé ton sable mais on va immobiliser il a quand même reçu une énorme attaque de feu qui est oui d'accord ok ok et en plus tu as réussi à faire un intérêt une réussite critique mon cher mon cher néoxys donc tu n'as pas blessé fildron durant cette attaque parfaitement contrôlé parfaitement contrôlé il recule il va il va pas bien du tout l'arrivée du tube ici tu l'as qui tube et il va avoir un malus de moins 20 sur sa prochaine attaque très bien bon en même temps il est mort là il lui reste combien de points de vie qu'elle qu'elle sait que c'est un bon non c'est dans c'est au sceau basse la tête d'arrivée c'est aussi et à ce moment à sortir il ne fera vous l'aurez donc voulu vous voulez vous voulez encore vous voyez en plus la mâchoire en fait vous voyez juste ces tendons ces tendons en fait alors que ça fait genre avec les tendons qui bougent alors qu'il faut refaire il faut il va lancer indécentes et avec un malus forcément le plus il a réussi réussi il frappe à terre violemment et tu vois une norme crevasse qui arrive droit sur néoxys qui est qu'on mène un plaisir à cramer encore voilà et la crevasse va attaquer néoxys je te laisse un g2 d'esquive tu le vois en fait qui commence à préparer leur attaque vas-y sur 75 bien entendu 41 tu réussis tu peux faire un petit saut en arrière salto et bien sûr tout le monde ensemble voilà les levénards qui sont rentrés à l'intérieur tout ça oui c'est le monde donc ils vont venir dans l'été et pour les gens vont encore dire que c'est trop facile alors que juste qu'on enchaîne alors on a aussi des bonnes idées une fois qu'on est stratégique néoxys tu réussis à faire ton ton esquive donc je te laisse te reculer un peu si tu veux pour pas te prendre l'attaque voilà très bien la crevasse va se faire ici tout le long il a raté donc il a raté notre cher notre chère mcogneur ex méga mcogneur ex brûlée sablée à l'arrivée il est presque mais lacran il n'en peut plus et c'est au tour de gadius je vais l'achever les amis ah ouais déhachève le celui qui va prendre tout l'expect on va aller pas lui laisser faire le 50 mais on a dû faire une fusion là il fait confusion c'est bon ouais confusion petite fille donne la petite fille te prend la main gallius oh ouais ça va ça va être l'explosion ultime vas-y fais moi confiance ou est-ce que fait l'attaque que tu peux faire la plus forte qui soit charge ultra ultra c'est à dire il peut vraiment exploser c'est l'attaque l'attaque ténèbre la plus puissante la quête vire obscur tricherie aussi alors le tricherie ça prend la force de l'adversaire justement il est un truc de malade ah oui c'est vrai c'est pas faux c'est pas mais il est donc son attaque est divisé par deux je te laisse c'est bon vivre puisque j'espère un g non je te fais même pas faire de g2d c'est les billes allez c'est gratuit c'est gratuit un événement c'est les billes merci lisi en plus sur le même prénom que ma mère attention c'est parti ultra vibre obscur sans tes cheveux qui montent dans les airs tu vois c'est presque ça là tu vois c'est tu vois tes longs cheveux qui monte tu sens tes pieds décoller tes yeux deviennent rouges sans une énorme boule d'énergie commence à se former devant toi le bas le bas et la boule d'énergie se forme grossit de plus en plus détruisant presque tout sur son passage qui emmène les tonneaux qu'est ce que vous faites les autres joueurs pendant que gallius au reçu si on recule là on nous regarde on adore en siffre quand il ya des gens qui meurent un peu quand même un mal la tour d'énergie grossit de plus en plus vous voyez que ça commence à emporter tout le monde à l'intérieur de cette boule en fait ce truc et vous et je voulais je vous laisse faire qu'est ce que vous faites là je vous laisse un an au recul en recul en reculant que vous venez autour de moi on se protège et la boule grossit de plus en plus le perceval commence vraiment à galer il n'en ne tient plus il va commencer à se faire absorber voilà on utilise notre combo qu'on a révisé ensemble c'est celle de la méga protection donc ouais alors qu'il est de sa bouclier de glace et bouclier de triplé les membres d'une caractère le triplé lors que vous voulez faire dans ce qu'elle fait en premier je lève un je ne vous laisse même pas faire de g2d je vous l'accorde gratuitement au pied en l'essai alors à moi en premier de maja sort sort tout le sable que j'ai plus le sable qui était déjà tombé vient se mettre autour de nous et commence à se refermer pendant ce temps là laurent peut continuer l'accès fait du feu comme ça qui va durcir le sable et derrière tu as ta qu'elle qui envoie de la glace j'imagine un peu ça fait la pratique et raconte nous je gèle tout le dom qui a autour de nous ça commence à geler et ça fait un truc genre de ça fait limite du diamant tu vois voilà et puis c'est tout brillant vous voyez ce qui se passe sans être absorbé par cette boule d'énergie ce pendant vous commencez à voir des craquements qui commence à se former sur le dos et qu'on doit tenir le coup et vous voyez la petite fille au dernier moment qui tend sa main vers vous et qui fait une lumière jaune et qui forme un dôme de lumière autour de vous je sens le pouvoir revenir en moi je peux lancer plus de sable je t'autorise à faire une punchline vu que tu viens de péter la gueule au boss si tu veux si tu en as une oui mais là il est démonté le boss à bah là il s'est oui là il est mort en enfer rasé là il est comment doc il est dans quel état il est en petite boîte la boule comme gallius sur l'agent gallius malheureusement tu n'arrives plus à contrôler ton pouvoir et au bon dieu énergie qui s'en dégage est trop puissante il faut fuir les amis filles et à on est sous notre bouclier on peut rien faire c'est un trou je sais pas une idée quelque chose petite fille après plusieurs heures où les héros se sont retrouvés sous les décombres de safrania qui a été complètement détruit ils sont bien tous vivants il faut bien comprendre maintenant qu'ils sont allés sur la route où galahad leur a dit d'aller et les voici face à certaines personnes messieurs vous voyez au loin ces trois personnages et c'est les billes enfin la petite fille qui se trouve derrière vous entend tout ce qu'ils disent elle vous sort tout simplement ils savent que vous êtes là moi ils nous voient quoi ils savent que vous êtes étonnant galahad a donné rendez vous et on est là on n'est pas caché mais oui ah oui d'accord bon super non mais allons-y galahad à le sévoir de raïfuesa le général il a dracolos en lui mais je n'arrive pas à percer je sens qu'il a un grand pouvoir en lui c'est c'est l'empereur c'est l'empereur oui c'est bien ça c'est l'empereur il a un grand pouvoir en lui je ne sais c'est encore un symbiose et putain le c'est un an c'est un simple et putain mais qu'est-ce qu'il est habillé comme un char clos quand même les gars peut-être qu'il est il a un pouvoir un légendaire de ténèbres ou un changement moi je sais quelque chose je pense que l'empereur est sérieuse et oui j'ai reçu une image en tête gadiou serait là de l'art de la petite fille tu le vois en fait l'empereur plus proche et il y a une queue rose qui ressort de derrière l'empereur j'espère que c'est par amolos parce que c'est là une queue rose mieux tout c'est mieux tout mais non il n'y a pas mieux tout c'est une expérience génétique du tout il est violé il est pour nous c'est mieux c'est mieux que l'équipe il y a la cause c'est mieux tout il est violet et blanc n'est pas d'assez il n'existe pas c'est scientifique c'est un expérience scientifique c'est tout g sont l'empereur sasuki uchiwa vous voyez celui ci ce retour enfin qu'il vous voit de côté et qui se moque de vous avec les bras croisés encore de toute façon mais tu nous a dit de venir abruti bon les gars on a quand on vous a quand même défoncé votre ville là donc je pense qu'on va arrêter de nous prendre pour des pigeons maintenant ouais c'est bon on va causer sérieusement on veut des réponses qu'est-ce qu'il faire pourquoi vous voulez nous tuer alors qu'on est des putains de semblables qu'est ce que vous avez fait que cette putain de boîte et pourquoi ben finalement on aime bien cette condition alors laissez-nous tranquille c'est fou tu vois l'empereur qui dit ça chute et c'est vous il lève une main juste une main oulala et il la baisse d'un coup fils drong gallius keil et même la petite fille se retrouve à terre ventre à terre vous êtes vous pouvez rien faire comment je fais pour résister moi je résiste sur toi tu m'intéresse où il va se faire défoncer adieu coulisseur qui n'est ce retour j'y vais même si je souffre le martyre à cause de mourette tincelle et à cause de l'eau j'avance il ya toujours sa main vers les trois vers les quatre autres personnes et il sort son autre main il fait juste avec son tu es rapproche toi et tu te sens venir vers lui revenir vers lui moi ça comme de tout j'ai mon sabre à la main si jamais s'approche trop je le tape il te fait non tu peux pas aller à tirer il te fait léviter du sol vers le vide vers le vide voilà bouge pas trop du vol là oui il est en lévitation très bien les gars je pense que j'aime je te laisse faire un g de mental décisif ça va des stylés alors les gars est ce que je suis dans les prochaines saisons ou pas ou deux si tu perds je rigole le héros de pokémon au pire si tu perds non 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 allez je jette du sable pour faire pour vous faire des yeux se ferment bonne nuit et c'est le sport sur du sable il serre le point et tu tombes on 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 Sous-titrage FR ?